Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook, bonlocataire.com, toujours B-O-N-S, locataire avec un S.com. Alors aujourd'hui on est dans le secteur de Ville d'Anjou, donc à Montréal, on est vraiment un petit peu dans l'est, je vous dirais un petit peu à l'est de l'autoroute 25. Donc on est sur la rue Bellefontaine, d'accord, donc on est sur la rue Bellefontaine. Comme vous pouvez voir encore une fois, c'est un secteur, bon, qui me semble quand même assez résidentiel, vu la taille des immeubles avoisinants. Donc quand vous rentrez dans une rue, vous voyez, c'est des petits duplex, triplex, donc c'est vraiment du stationnement, que vous voyez les entrées de garage, c'est vraiment un secteur résidentiel et plutôt familial. Donc je vais vous montrer un très, très beau, impeccable 5,5. Je vais vous dire, il est énorme, c'est très, très grand. Les propriétaires, ils viennent d'investir énormément d'argent. Donc vous allez voir que ça vaut vraiment la peine, ça vaut son pesant d'or, comme on dit. Donc je vous invite de venir visiter avec moi immédiatement ce logement de façon 100% virtuelle. Avec cette vidéo 360 degrés, n'oubliez pas que vous êtes capable de tout visionner lorsque vous êtes en visite virtuelle, 360 degrés. Alors juste ici à l'extérieur, vous le voyez déjà très bien, donc on est sur le balcon. Donc c'est quand même un grand balcon et vous allez avoir ici, au deuxième étage, donc vous avez l'entrée. Lorsque vous êtes sur le balcon, vous allez avoir juste ici à ma droite, déjà un garde-robe. Donc ça vous donne beaucoup d'espace de rangement. Donc si vous regardez aussi la qualité des planchers dans ce grand 5,5, c'est vraiment, c'est impeccable. C'est des nouveaux planchers en bois francs, ça a été vernis, etc. Je vais vous montrer par contre votre entrée principale. Donc c'est vraiment ici, lorsque vous entrez dans le logement. Vous entrez par ici, vous avez une porte française givrée. Et puis vous avez immédiatement à ma gauche, à ma droite plutôt, lorsque vous entrez, vous avez la première chambre à coucher. Donc c'est vraiment, c'est une énorme chambre à coucher, une chambre des maîtres. Donc je vous dirais ici que si vous avez un lit king, le plus grand lit qui peut exister, ça va entrer facilement. Si vous voulez faire même un coin bureau, vous avez des grands mobiliers, des grandes commodes. Je ne suis pas inquiet, ça va entrer facilement. C'est vraiment énorme comme chambre à coucher. Et vous savez très bien, quand je vous dis que c'est énorme, je pense que c'est vrai, c'est très, très grand. De toute façon, vous allez le constater lorsque vous allez venir visiter. Alors ici, vous allez avoir quand même un grand garde-robe, donc avec une étagère, une tablette juste ici au-dessus, une lumière. Alors, les portes, tout simplement, c'est que le propriétaire, je pense qu'il les a dans son garage, ou peut-être actuellement, il est en train de les ajuster. Mais d'après moi, ça va être des portes coulissantes avec un miroir, comme dans les autres chambres que nous allons visiter. Alors, si vous avez remarqué, vous avez une belle grande fenêtre, donc beaucoup d'éclairage, c'est très lumineux. Je vous dirais que pour cette chambre-ci, et le salon que nous allons visiter tantôt, le soleil est beaucoup plus présent le matin, vu que le logement, il donne face à l'est. Et l'après-midi, ça va être vraiment des autres pièces face à l'ouest, que vous allez avoir beaucoup plus de luminosité. Alors, vous allez avoir des thermostats électroniques, encore une fois, très intéressants pour économiser l'énergie, et puis avoir une juste température. Et vous avez ici, encore une fois, un énorme salon. Encore une fois, quand je vous dis que c'est énorme, c'est très grand. Si vous avez des grands meubles, une grande télévision, bien, moi, je ne suis vraiment pas inquiet par rapport à ça, ça va entrer facilement. Vous avez des belles lumières encastrées, si vous voyez le plafond, des vraiment des... je pense qu'on peut jouer un peu avec l'intensité des lumières ici, donc les spotlights qu'on appelle. Voilà, donc là, elles sont éteintes, on les allume, et puis là, vous avez le niveau que vous voulez ajuster, dépendamment, le niveau d'éclairage. Alors, voilà, donc c'est vraiment un très grand salon. Ce que j'aime encore une fois ici, c'est que vous avez des grandes fenêtres, vraiment beaucoup de lumière qui rentre durant la journée, donc vous n'avez pratiquement pas besoin d'allumer vos lumières. Vous avez des nouvelles grandes fenêtres aussi. Ces fenêtres-là me semblent quand même assez récentes, donc de double vitrage, etc. Donc ça, c'est encore une fois très intéressant pour la consommation d'énergie, ainsi qu'une autre fenêtre juste sur le côté. Alors, vous avez des prises électriques un peu pas mal partout. Ça, c'est intéressant que vous jetez un coup d'œil sur les vidéos. Vous allez avoir ici, encore une fois, un autre garde-robe d'entrée. Voilà, celui-ci un petit peu plus petit, mais vous compensez avec celui-là qui est à côté du balcon que je vous ai montré au début. Puis celui-là est beaucoup, beaucoup plus grand. Alors voilà, donc on a ici une deuxième chambre à coucher. Je vous dirais que cette chambre à coucher est la plus petite. Bon, maintenant, si vous faites un bureau, tant mieux. Si vous faites une chambre d'enfant, c'est parfait. Vous pourrez rentrer ici facilement un lit double. Un lit queen, je vous dirais que ça peut rentrer, mais vous allez être un peu serré. Donc, je vous dirais peut-être un lit double, un lit simple, un petit bureau. Une chambre d'enfance, ça serait parfait ou tout simplement un bureau aussi. Encore une fois, des fenêtres. Vous avez des prêtes électriques, thermostat. Vous avez quand même plusieurs prises. Donc, vous avez une, deux, trois prises. Voilà, c'est dans cette chambre-ci. Et le garde-robe que vous voyez ici, encore une fois, quand même assez grand, assez spacieux. Et puis, voyez-vous, donc, le modèle, le style de porte coulissante pour fermer le garde-robe. Donc, avec des grandes fenêtres, des grandes vitres plutôt. Et puis, avec un grand miroir, ça vous aide toujours pour vous voir. Alors, ici, immédiatement, donc, vous allez avoir la grande salle de bain. Encore une fois, chaque pièce où je suis rentré ici, c'est vraiment, c'est des grandes pièces. C'est très spacieux. Vous avez ici la ventilation. Ici, c'est pour la lumière. Vous avez un grand miroir, beaucoup de trottoirs. Vous avez trois armoires juste ici. Trois tiroirs plutôt. Vous avez ici les portes d'armoires. Ça ressemble impeccable. Voilà. Je vais maintenant un peu vous ouvrir partout. Et puis, qu'est-ce que nous avons ici? Vous avez quand même, bon, voyez-vous, donc, plusieurs étagères. On a un autre garde-robe ici qui peut servir comme lingerie pour les servillettes. Tout ce qui est entreposé dans la salle de bain. Et puis, vraiment, vous allez avoir une belle grande baignoire, une belle douche, baignoire en même temps, avec de la céramique. Donc, ça, c'est de la nouvelle tuile de céramique qui vient d'être posée. Donc, quand même assez récente. Et puis, on va essayer de voir la pression d'eau. Donc, ça semble quand même assez bien. Je ne pourrais pas peut-être ouvrir le poids douche parce que sinon, je pense que je vais me faire arroser. Mais la pression, elle est quand même assez très, très bonne. Alors, voilà. Donc, ça, c'est pour la grande salle de bain. Maintenant, qu'est-ce que nous avons ici? Vous avez la troisième chambre à coucher. Donc, c'est une très, très grande chambre à coucher. C'est très spacieux. Si vous avez un liquide, ça peut rentrer facilement. Donc, déjà là, vous avez déjà la réponse par rapport à la grandeur. Un grand garde-robe, encore une fois, avec des belles portes, avec miroirs pour fermer le tout. Cette chambre-ci, l'après-midi, je vais vous dire, sont très, très ensoleillées. Vu que je vous ai mentionné tantôt que la chambre ici, plus la cuisine, salle à manger, donne face à l'ouest. Donc, ça vous permet d'avoir un grand éclairage pendant toute l'après-midi, puisqu'on donne face à l'ouest. Alors, voilà. Donc, maintenant, ici, la belle surprise que vous allez voir, c'est vraiment, regardez, la grande cuisine. Espace pour salle à manger. Si vous avez une grande table à manger, une table de six places, peut-être même huit places, je pense que ça peut rentrer facilement. Donc, c'est très, très grand. De la belle tuile de céramique qu'ils ont posée. Franchement, je vais vous dire, c'est impeccable. C'est le numéro un. Vous allez avoir ici l'espace, sans tout, je vais vous montrer pour la veille sécheuse. Mais juste ici, immédiatement, vous allez avoir un rangement, un garde-manger plutôt. Puis, vous avez le panneau électrique que je viens de voir. Voilà, donc, vous allez aussi avoir ici votre entrée laveuse sécheuse. Donc, une à côté de l'autre. Et puis, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous pouvez mettre une belle petite planche par-dessus la laveuse sécheuse. Après, ça va faire une belle finition. Donc, vous pourrez l'aménager à votre goût. Mais au moins, vous avez l'entrée laveuse sécheuse. Plus, vous allez avoir ici l'entrée pour le lave-vaisselle, juste ici en bas. Vous avez des nouveaux comptoirs. C'est tout nouveau, tout frais. Voilà, la pression d'eau pour le robinet ici, le lavabo. Vous avez les armoires juste ici. Encore une fois, beaucoup d'armoires. Alors, vous avez ici la ventilation pour la cuisinière. Voilà. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Votre entrée pour votre poêle. Pour votre frigo, juste ici. Encore une fois, moi, je vous conseille fortement d'avoir toujours votre tape, votre ruban à mesurer pour être sûr, certain, que vous allez avoir la bonne hauteur pour le frigo que vous allez acheter ou que vous avez actuellement. Alors, voilà. Donc, ça a été vraiment des gros travaux. C'est très bien rénové. C'est impeccable. Et puis là, je vais vous montrer tout de suite le grand balcon que vous allez avoir ici à l'extérieur. Donc, je vous montre ça ici à l'instant. Donc, voyez-vous, c'est quand même très, très bien. Vous avez quand même des arbres. Donc, on est vraiment face à l'ouest. Donc, il y a beaucoup d'éclairage naturel durant... C'est vraiment très ensoleillé durant toute l'après-midi. Et puis, voilà. Donc, ça vous donne l'espace possiblement pour mettre un barbecue. On va demander au propriétaire si c'est accepté. Mais sinon, vous allez avoir une belle vue juste d'ici. Voyez-vous, c'est vraiment... C'est un secteur très résidentiel, familial, tranquille. C'est très paisible. Et puis, lorsque vous allez venir, vous allez constater par vous-même que c'est un endroit idéal pour de bons locataires paisibles. Alors, voilà. Donc, ça a été une autre visite 360 degrés avec bonlocataire.com. Si ce beau et grand 5,5 ou je dirais même énorme 5,5 vous intéresse, vous connaissez de bons locataires dans le secteur de Ville d'Anjou. Contactez-nous immédiatement au 514-622-3314. Abonnez-vous, comme d'habitude, immédiatement à notre chaîne YouTube pour être les prochains, la prochaine bonne locataire ou bon locataire à nous suivre. Et puis, à être le premier à être informé des prochains beaux appartements que nous aurons à vous offrir prochainement. Alors, contactez-nous, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Et au plaisir de vous rencontrer prochainement dans cet énorme, impeccable 5,5 dans le secteur de Ville d'Anjou. Merci et bonne journée. Sous-titrage ST' 501